Monsieur Charon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Cet article 84 de Terre, introduit par amendement sénatorial supprimé par l'Assemblée nationale, traite en réalité d'une question assez éloignée, comme ça a été rappelé plusieurs fois, du logement et des procédures d'urbanisme. Ces deux amendements qui viennent de nous être présentés ne me paraissent toujours pas devoir être adoptés par notre Assemblée. Si j'ai, comme beaucoup d'entre nous, comme les rapporteurs l'ont dit tout à l'heure, de la sympathie pour la défense des communes rurales, étant natif du Loir-et-Cher, il ne me semble pas raisonnable de prendre le cas très particulier de Chambord pour en faire un cas général sur les pouvoirs du maire en France. En effet, comme vous le savez, Chambord est le seul cas en France où le territoire communal est entièrement propriété de l'Etat, ce qui n'avait pas posé de problème jusqu'ici à la Commune, sous la 3e, sous la 4e, sous la 5e République. En tant qu'ancien président du Conseil d'administration du domaine national de Chambord, je ne peux me rallier aux dispositions proposées tant elles vont à l'encontre de l'intérêt général. Je vois pour ma part au moins 4 raisons auxquelles serait sensible notre Commission des lois. Il s'agit d'abord à l'évidence d'un cavalier législatif, susceptible d'être censuré par le Conseil constitutionnel. C'est d'ailleurs l'un des motifs de rejet de l'amendement par la Commission des affaires économiques. La question a déjà été tranchée au fond par le Conseil d'Etat en décembre 2011, lors d'une question prioritaire de constitutionnalité qui avait été précisément posée par le maire de Chambord. La Commune estimait que la création d'un établissement public portait atteinte à l'article 72 de la Constitution. Or, le Conseil d'Etat a conclu, au nom du peuple français, que la question n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux. Dès lors, on ne voit pas ce qu'ajoutent ces amendements, sinon une confusion juridique dans la répartition des pouvoirs entre la Commune et l'établissement public. Car la loi de février 2005, créant l'établissement public industriel et commercial, c'est bien un EPIC dont il s'agit, a bien conféré à celui-ci un certain nombre de pouvoirs, comme la gestion des voies de circulation hors agglomération. Cette confusion juridique risque donc de relancer des contentieux inutiles. Et contrairement à ce que soutient la motivation de l'amendement, il n'est pas exact que le maire de Chambord dispose des mêmes compétences que n'importe quel maire de France. Il ne le peut pas par construction, puisqu'il ne dispose pas de domaine public communal. Le choix du législateur a toujours été jusqu'ici de préserver l'intégrité d'un domaine national dans les mains de l'Etat, au nom de l'intérêt général. C'est en ce sens d'ailleurs que le gouvernement s'apprête, dans son projet de loi sur le patrimoine, à rendre inaliénables les grands domaines nationaux, à l'instar des collections publiques qui garnissent nos musées. Les amendements qui nous sont présentés, qui prévoient dans le deuxième paragraphe une convention de mise à disposition à la Commune, de biens évidemment nécessaires aux services publics communaux, sont doublement inutiles. La base légale existe déjà pour une telle convention et l'offre a déjà été faite à la Commune. En tout état de cause, on ne voit pas quelle serait la portée générale de ces amendements. Il ne me semble pas que le Parlement doive servir à régler par la loi des problèmes d'opportunité, des arrangements de personnes, ou au cas par cas, les affaires de 36 000 communes de France. Je souhaiterais, Madame Gouraud, en conclusion, prendre un peu de hauteur de vue, à partir de cet exemple, sur l'organisation de nos structures territoriales. A l'Assemblée nationale, le député de la circonscription, M. Patrice Martin-Lalande, a suggéré d'examiner la fusion de la Commune de Chambord, 150 habitants, avec celle de Saint-Dié, 600 habitants, qui est l'ancien port de Chambord, de sorte que le domaine national de Chambord se trouve, comme les domaines nationaux de Versailles, Fontainebleau et Compiègne, insérés dans une commune plus large, qui ne poserait dès lors plus les mêmes questions existentielles. Dans sa conférence de presse du 14 janvier, le président de la République n'a-t-il pas déclaré que notre organisation territoriale devait être revue et les collectivités locales incitées à se rapprocher ? Or, la loi de 2005 place Chambord sous la haute protection du président de la République, grâce à un amendement charasse, d'ailleurs. Il n'aura à non pas douter à cœur d'appuyer un projet de fusion de communes de Chambord et de Saint-Dié, proposition qui rencontre d'ailleurs une large adhésion locale selon les échos que j'en ai. C'est une solution logique, courageuse, qui s'inscrit dans la voie de la simplification des différentes strates des institutions locales et qui influence directement l'organisation des acteurs touristiques publics. C'est une solution au nom de l'intérêt général qui préserverait le bon usage de la dotation globale de fonctionnement plutôt que d'alimenter les contentieux locaux de la commune de Chambord. Je vous invite donc, mes chers collègues, à rejeter ces amendements et à maintenir la suppression de cet article. Merci. Merci, M. Charon. Merci.